Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour un communiqué conjoint du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras Ier, le 6 janvier 1964. C'est le début officiel d'un commencement de dialogue de porte entre ouverte puis ouverte entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe. Ce communiqué conjoint a donc une valeur véritablement historique. Il est court alors, lisons-le en entier, vous trouvez le lien vers ce texte-là en français sous la vidéo, ainsi que le lien vers le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, où vous trouverez de très nombreux textes accessibles, la plupart en français, ainsi que le lien vers le site de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Écoutons ce texte. Au terme de leur rencontre à Jérusalem, le Saint-Père Paul VI et le patriarche écuménique Athénagoras, avec l'accord de son Saint-Synode, ont reconnu ensemble la grande signification de cet événement et ils ont rendu grâce au Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a guidé leur pas vers la Terre Sainte, où notre commun Rédempteur, le Christ notre Seigneur, a vécu, enseigné, est mort, est ressuscité, est monté au ciel, d'où il a envoyé le Saint-Esprit sur l'Église naissante. Cette rencontre ne peut être considérée que comme un geste fraternel inspiré par la charité du Christ qui laissa à ses disciples le commandement suprême de s'aimer les uns les autres, de pardonner les offenses, jusqu'à soixante-dix fois cette foi, et d'être unis entre eux. Les deux pèlerins, les yeux fixés sur le Christ, exemplaires et auteurs avec le Père, de l'unité et de la paix, prient Dieu que cette rencontre soit le signe et le prélude des choses à venir, pour la gloire de Dieu et l'illumination de son peuple fidèle. Après tant de siècles de silence, ils se sont maintenant rencontrés dans le désir de réaliser la volonté du Seigneur et de proclamer l'antique vérité de son évangile confié à l'Église. Ces sentiments communs sont manifestés à tous les membres des hiérarchies respectives et à tous les fidèles, afin qu'ils veuillent eux-mêmes y participer et faire monter vers Dieu de nouvelles prières pour que resplendissent toujours davantage aux yeux de tous les chrétiens la vérité de l'unique Église du Christ et de son évangile, lumière et salut du monde. Fin de citation. Bien sûr, aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, le dialogue écuménique, même s'il y a des difficultés nouvelles aussi, le dialogue écuménique est considéré comme une évidence. À cette époque-là, le 6 janvier 1964, donc l'évêque de Rome, Paul VI, étant voyage en Terre Sainte, c'est la première fois, c'est un événement considérable, et nous sommes entre la deuxième et la troisième session du Concile Vatican II, la deuxième ayant eu lieu en fin d'année 1963, et celle qui suivra à partir de octobre 1964. C'est donc un moment important, et le fait de se rencontrer, non pas à Rome, ou à Constantinople, ou en une terre orthodoxe, mais vraiment à Jérusalem, bien sûr, quoi de mieux pour commencer un dialogue écuménique entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe. D'autres déclarations suivront, ce ne sera pas de la redite, ce sera pour confirmer à chaque fois, car il est important, non seulement pour l'extérieur, c'est aussi un témoignage pour les autres chrétiens, pour avancer vers l'unité, et un témoignage pour le monde entier, mais aussi vers l'intérieur, pour ceux qui seraient un peu en froid, avec toute idée écuménique, ou de dialogue avec une autre Église chrétienne, il est important aussi qu'il y ait des déclarations ainsi, entre, pour ce qui nous concerne dans ce passage-là, bien sûr, l'évêque de Rome, le pape, et le patriarche de Constantinople, et à d'autres moments, d'autres patriarches, et d'autres grands serviteurs d'Églises orientales. C'est ainsi qu'il ne s'agit pas de discours pour ne rien dire, mais un rappel d'un engagement qui aussi est censé être suivi par tous les membres de l'Église à laquelle ces représentants religieux appartiennent. Sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette courte vidéo, et je vous dis Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.